Gourmande sur RTL Avec Luana Belmondo et Jean-Sébastien Petit-Demange Et donc bonjour à tous les deux Oui, on est malin, non ? On ne change pas une chose, en tous les cas on offrira 3 guides du routard à la fin du rendez-vous Tout à l'heure, à la fin de la balade, c'est bien normal Balade dans les châteaux de la Loire Et on va commencer, Jean-Sébastien, à Mont-Louis-sur-Loire Grosso modo, on en est à une dizaine de kilomètres en amont de tour Mont-Louis, c'est un gros bourg perché sur une falaise qui surplombe le fleuve C'est aussi une appellation de vin blanc à base de chenins qui est magnifique Et dans un tout autre registre, Mont-Louis, la semaine prochaine, c'est la capitale mondiale de la tomate Et oui, et on va aller au château de la Bourg-des-Ières Alors il faut savoir qu'il y a là-bas un prince jardinier qui s'appelle Albert des Brogles Alors que depuis 1992, je pense que c'est la 21ème édition justement cette année Il a fait du deuxième légume fruit le plus consommé au monde après la pomme des terres Donc un sanctuaire Il faut savoir qu'il y a en étendue de plus de 700 variétés des tomates cultivées sur place C'est énorme Il les a amenées du monde entier Donc les premières, elles arrivaient justement d'Asie Et puis tout doucement, il a fait aussi des tomates hybrides Qu'elles sont nées sur le domaine Et vous allez voir, il y a des tomates de toutes les couleurs, de tous les goûts, de tous les tailles Et c'est vraiment un bel farandol des couleurs et des parfums Alors il faut bien le préciser, c'est la pleine saison sur les marchés en ce moment On est complètement dedans Alors un petit conseil, acheter des tomates en allant au marché Privilégier les circuits courts, donc les producteurs directs Il y en a, il y en a partout, il y en a même à Paris J'en suis la preuve vivante, j'en achète régulièrement Vous aussi Valérie, c'est génial Ça pousse chez moi, ça pousse chez vous, mais bien sûr Ça a marché, ça pousse partout, même sur les terrasses à Paris, les petites tomates Il faut les choisir bien fermes Alors ne vous faites pas au fait qu'elles doivent être calibrées, esthétiques Ça on les laisse pour les grandes surfaces Quand on va chez un producteur, elles peuvent être fripées L'important c'est qu'elles dégagent une bonne odeur Et qu'elles ne soient bien sûr pas abîmées On les mange vite, rapidement ? Oui, alors Parce que ce n'est pas facile à conserver, hein Alors il ne faut pas les mettre au réfrigérateur Parce que la tomate n'aime pas le froid Elle va perdre vraiment de son odeur, de sa saveur Il faut la laisser justement dans une pièce pas trop chaude non plus Assez tempérée, bien aérée Et puis il faut les mettre à plat Vous savez très souvent, les médailles corbeilles Elles risquent de s'abiner Mais en tout cas, il faut les garder Une semaine, vous pouvez les garder Après, vous pouvez les consommer aussi En faire des coulis, en faire des conserves Vous savez bien tous que je ne suis pas un champion olympique en termes de cuisine Qu'est-ce que je fais des tomates ? Vous allez devenir La tomate mozzarella, quoi Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre ? Alors, il n'y a pas de tomate mozzarella en Italie Ça s'appelle la cabrese Alors ça, je vais vous apprendre Vous voyez ? Vous m'apprenez le français, je vous apprends l'italien La cabrese, ça s'appelle la tomate mozzarella Mais on ne l'appelle pas comme ça chez nous Donc qu'est-ce qu'on fait à part ça ? On va remonter Alors, la cabrese, elle vient de Naples Nous, on va remonter, on va à Florence Et on fait un panzanel Donc, c'est des pains racis qu'on va faire tromper Donc, ça n'est dans les campagnes florentines Pour ne pas jeter le pain C'était les paysans qui étaient dans les terres Ils faisaient tromper leur pain dans de l'eau Avec un peu de vinaigre Après, ce qu'ils trouvaient dans les terres Donc, on va trouver des tomates, c'est la saison On va trouver peut-être du basilic aussi On va trouver des concombres On va tout couper, on va tout mélanger Un peu de céleri Et on va laisser par-dessus Un peu d'huile d'olive, du sel, du poivre Il ne faut plus autre chose Après, on peut la réadapter à la maison A rajouter des olives aussi On peut rajouter, il y en a certains Qui rajoutent aussi des anchois Ou alors, ils rajoutent aussi un peu de thon C'est délicieux Et un peu des oignons, les oignons rouges Ça, c'est très bon, ça relève un peu le goût Mais vous aurez la recette Oui, c'est ça Non, 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 c'est dommage Faites un jus de tomate et c'est plus simple Mais non On met tout ça sur la page Facebook, évidemment Avec Valérie Tous ces bons conseils et ces recettes de Louana Jean-Sébastien, on reste dans les environs avec vous Pour la suite de cette balade gourmande Oui, on va partir On va mettre le Cap au Sud 20 km par la D85 Et on va arriver à Cormerie Village de 1700 habitants Qui fut le siège d'un monastère bénédictin Fondé en 791 Et en se baladant, on découvre d'abord les vestiges Comme la Tour Saint-Paul du 11e Le J du Prieur du 15e Une très jolie église du 12e A l'entrée du village Mais Cormerie, c'est surtout célèbre Pour être le berceau du macaron Une pourlécherie Dont la tradition remonte au 8e siècle Macaron fait de sucre glace De sucre de poudre d'amande De blanc d'oeufs Qui a la forme, je vous dirais, d'un petit bagel Même si la tradition veut qu'on parle de nombril Une fois qu'on a acheté une boîte de macarons Jean-Sébastien, où est-ce qu'on va ensuite ? On fait encore 20 km au Sud Et on arrive à Loche Qui s'annonce La cité natale d'Alfred de Vigny Posée sur une colline Qui domine la vallée de l'Indre Loche qui a été rachetée Par Saint-Doué en 1249 Et puis en 1429 C'est à Loche que Jeanne d'Arc vint convaincre Le roi Charles VII D'aller se faire couronner à Reims Les salles où cette rencontre historique a eu lieu se visitent Dans la partie du loger royal Datant du 14ème L'autre femme qui a marqué ce loger royal C'est Agnès Sorel Favorite de Charles VII Qui mourut ici en accouchant Dans l'enceinte de ce château Il y a également un donjon du hausième Qui fut un des plus hauts de l'époque C'est aussi mieux conservé Dans la mesure où il a servi de prison Jusqu'en 1926 Du haut de ces 36 mètres Je peux vous assurer qu'on a une vue imprenable Sur toute la ville Mais surtout Ce qui est absolument hallucinant C'est qu'on a ouvert Ce donjon à la visite En 1910 C'était donc encore une prison Donc on visitait Un donjon prison Avec des prisonniers à l'intérieur Et le personnel pénitentiaire Était à la fois gardien de prison Et guide touristique Situation incroyable Sinon la ville Moi je ne la connais pas Elle est agréable Alors autour du château Il y a une cité royale Au-delà des remparts Une ville médiévale Qui offre quelques denaires Pleines de cachets Comme dans la rue du château Où s'alignent Trois maisons du 16ème Aux influences Très florentines Justement L'hôtel de ville Il est du 16ème Et il a un charme fou Et je vous propose De vous poser Rue Balzac Pour déjeuner La girbe d'or C'est une très jolie table Où le chef concocte Une cuisine pleine de saveurs Et d'originalités Petite soupe glacée de carottes Parfumée à la citronnelle Avec des légumes croquants Et puis on va continuer Avec un travers de porc Cuit à basse température Petite fricassée d'aubergine La première formule au déjeuner Elle est à 14 euros Et puis ensuite Il faut aller voir Beaulieu Les loches C'est à un kilomètre Le village est patrimoine inouï Des maisons Des vestiges Qui viennent des 11ème 12ème 13ème Et les restes d'une abbaye L'abbaye de la Trinité Commençait en 1007 Si j'osais Je finirais en vous disant Que Beaulieu C'est un 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 Beaulieu